Cette équipe, la deuxième fois, pardon, avec Chad Reisboul et AJJ, le Chilien, sur le terrain, est déjà une première occasion pour les True Naturals. Ouais, c'était parti pour un kick-off goal des familles pour l'équipe du coup sud-américaine qui, d'entrée de jeu, met une belle pression et qui conserve un petit peu le ballon de ce côté-là. Ça va être au travail de Hoxfer maintenant de faire le clear. Il va partir depuis le backboard, une jolie transition de défense-attaque avec l'ami Percy qui va réussir à subtiliser le boost de la défense et il tente de venir surprendre ici. Mais AJJ ne se fera pas avoir, mesdames et messieurs, et malgré le bump, il va réussir à remettre le ballon hors de danger. Contrôle de la part de Jipo sur le backboard, mais un petit kebab des familles en sideflick qui ne va pas forcément le mettre très bien. Après, AJJ a tapé tellement fort la balle que c'est reparti de l'autre côté. Ouais, c'est Reisboul pour la contre-attaque peut-être. Il a passé un premier joueur parce qu'il a une solution. Côté droit, on sera un peu loin. Il va chercher le double, flip-risette il me semble. AJJ dans les airs. Ouais, il va se faire bumper directement par AJPo. C'est très bien joué. C'est Percy qui peut récupérer de l'autre côté pour l'X7 au contrôle de balle. Il va éliminer Reisboul, deuxième encore une fois, qui peut trouver une solution. Mais oui, mais non ! Le ballon est neutralisé au milieu de terrain. Et derrière, c'est Reisboul qui défend. Incroyable, un Reisboul qui vient jouer le 50-50 dans les airs et qui compte son adversaire pour empêcher le but. C'était quasiment Gratos et c'est lui qui va pouvoir réenchaîner. Mais il est contré également par Oxer. Oxer qui va continuer avec cette balle et remporter son duel en 50-50. Et AJJ qui va devoir faire le grand tour. Et maintenant, c'est Oxer qui va tenter de jouer ce ballon. Mais c'est bien géré par Reisboul qui, encore une fois, clear et il fait un but de reset. La passe qui n'est malheureusement pas récupérée. Dommage, et derrière, ça combine assez rapidement. JPO pour aller chercher une double table. Pourquoi on va aller ouvrir le score ? Frappe croisée décisive. JPO pour sa première opportunité. La passe est excellente. Beaucoup d'espace au centre du terrain. X7 ouvre le score. Oui, il ne s'est pas défendu sur le backboard. On est seul en défense. On ne peut pas se permettre d'aller le jouer. Les deux joueurs avaient un petit peu trop commis de l'attaque pour les Troules de Troy qui jouent très agressifs sur ce début de match. Mais du coup, ça sera puni par X7. Le kick-off, plus ou moins à l'avantage des joueurs en orange. Quoique, avec cette touche de balle loupée, on va laisser pas mal d'espace. A Reisboul qui part. Il a encore beaucoup de boost. Le flip reset qui est tenté. Mais c'est bien, lui, de la part de Boxer. Le 50-50 entre AJG et son adversaire. Ça va repartir en faveur des X7. Mais Shad va tenter de contrer ce ballon. Attention, Reisboul qui doit écarter le danger. On l'a pas de pression. AJG qui va aller chercher un setting. On va aller chercher un contre également. D'accord. Face à J-Po, beau contrôle et beau pinch derrière enchaîné du joueur des X7 qui peut essayer de pousser un peu. Reisboul qui va décider de changer d'elle. Il y a pas mal d'espace à droite. Le pinch enchaîné. C'est un joueur bleu qui va reprendre Shad. Pourquoi pas pour aller trouver une solution dans l'axe du terrain. C'est bien défendu par Oxer. Et pour l'instant, c'est toujours les X7 qui sont devant. Attention, les trous neutrals, ils sont tous les trois au même endroit. À un moment, ils se croisent quasiment. C'était un boulevard de trous neutrals qui nous était proposé. 2 minutes 47 maintenant. On arrive doucement et sûrement à la moitié de cette première game. Mesdames et Messieurs, Oxer qui va se set up pour essayer de faire une passe depuis le corner. J-Po qui va pouvoir la reprendre. Mais c'est une passe un petit peu trop lointaine. En effet, Oxer qui va se faire sa backpasse, qui va se set up tout seul sur le backboard. C'est très bien. Il va pouvoir repartir. Il n'a pas beaucoup de boost, mais ça suffira à remettre ce ballon au milieu de terrain et à être intercepté par J-Po. Attention à Percy qui va s'élancer face à Reisboul. C'est l'argentin qui va pouvoir récupérer le ballon. Et J-J frappe un peu trop lointaine. On aurait pu trouver une solution côté droit. Et derrière, c'est un inviard. J-Po qui va pouvoir provoquer Chad. Bonne défense de l'argentin. Les True Neutral qui sont toujours à un petit but d'aller chercher l'égalisation. Reisboul passe au milieu de terrain. Chad finalement, ça a été une passe un peu téléphonée. C'est J-Po qui reprend. Percy pour aller chercher un bump peut-être sur AJG. Avec la touche derrière, on est à deux minutes de la fin de temps réglementaire. Et pour l'instant, les X7 sont devant. Oui, il n'était pas facile cette touche de balle bien défendue pour l'instant pour les True Neutral qui gardent quand même un petit peu... Voilà, qui réussissent à tenir tête à leur adversaire. Toujours 1-0. On peut réduire la marque à tout moment. On peut aller chercher l'égalisation. Le ballon qui va repartir. Reisboul qui se place au centre. Mais c'est bien contré par J-Po qui renvoie ce ballon un petit peu trop loin. On va venir jouer le contre. Et le 50-50, Chad qui fait la passe. Et il tente de s'envoler. Mais deux joueurs ont commis. Et cette fois-ci, c'est défendu sur la ligne. Et c'est une troisième frappe tentée. Encore une fois contrée par J-Po et Hoxer. C'était bien tenté. Vraiment la feinte. Surtout une communication d'experts pour laisser le coquipier derrière prendre ce ballon. Dommage pour les True Neutral qui ont une grosse occasion pour aller chercher l'égalisation. Reisboul de l'autre côté. Est-ce qu'on a une solution ? Il y a Chad, effectivement, dans la transition défense attaque. Est-ce qu'on a quelqu'un en mieux terrain ? C'est un contre favorable. Et derrière, Chad qui peut carter le danger. Toujours un zéro pour les X7. Et les True Neutral qui sont mal menés. Oui, les True Neutral qui sont mal menés mais qui ont eu un peu de chance. Un peu de chance ici. Ça pourrait peut-être leur donner des ailes. Le petit coup du poteau qui remonte là, qui met bien. Qui permet de garder encore une fois seulement une petite longueur d'avance pour cette équipe des X7. Attention, on a un bac un petit peu douteux de la part de Djipo mais on réussira à venir jouer le contre. Reisboul qui s'envole, qui joue très très haut ici. Le flip reset peut-être. Il a de l'espace, il arrive à part là. La frappe enchaînée. La frappe était très belle mais ça ne suffira pas. AJG peut-être. Non, finalement, c'est Djipo qui va pouvoir écarter le danger. Momentanément, Chad qui va pouvoir remettre ce ballon dans la boîte. Passe au milieu de terrain. Pourquoi pas une douce. Il a tenté la finte AJG. Le dribble tenté par le joueur de l'Albi Céleste. Chou Neutral. Chad avec la connexion peut-être milieu de terrain. Il faut que ça a un premier ballon sur le backboard. Ce sera défendu tranquillement. Pareil, Djipo, on prend le temps. Mais attention, il ne reste que 20 secondes, Lucky. Prendre le temps, c'est important. Mais là, on ne peut plus le faire. Il va falloir jouer très agressif pour cette équipe sud-américaine si on veut tenter de l'emporter. La passe dans une file de la part de Djipo qui va un petit peu trop vite. Mais de toute façon, le temps, c'est ce qu'on veut gagner. Du côté de l'Albi Céleste, pas forcément mettre un but. Allez, c'est peut-être maintenant. Il n'y a personne au centre. Malheureusement, AJG qui est beaucoup trop loin. Il va y avoir une démolition. Mais le ballon restera clou et au sol. Les X7 remportent cette première game sur ce best-off. Par la plus petite marge, effectivement. 1-0 pour X7. Après, du coup, s'être bien battu au milieu de terrain. Bonne récupération de balles. Et surtout, des bonnes contre-attaques. Pas mal d'espace laissé par ces True No Chowl pour l'instant. Au milieu de terrain, il va falloir essayer de défendre beaucoup mieux. Surtout à la perte du ballon. Ils ont eu beaucoup de mal. On s'est créé très, très peu d'occasion. Attention, les X7 sont vraiment pas mal. Ils sont lancés dans ce BO. Oui, c'était bien fait. Honnêtement, il y a eu quand même beaucoup de tirs de la part de True No Chowl. Mais pas de vrai danger. C'était pas inquiétant. Au niveau du scoring, ils ont mis beaucoup de tirs. Mais ce n'était pas forcément des tirs qui ont voulu durer. Va par cette phase d'action qui était vraiment incroyable. On avait quelque chose, effectivement. Et on aurait pu trouver une égalisation du côté de ces fameux True No Chowl. Deuxième fois qu'on les voit dans ce top 8. Ils nous ont surpris. On espère voir du coup une réponse tout de suite. T'en penses quoi du début par rapport au match d'avant ? Alors déjà, c'est quand même plus concis. Vraiment, le version 1 face à la Team Envie, c'était vraiment particulier. Les version 1 qui n'étaient pas du tout organisées. On avait vraiment défensivement beaucoup de lacunes, beaucoup d'espace laissé à ses adversaires. Là, on a quand même deux bons blocs. Ça joue bien. Ça joue leur jeu. On voit que X7 part dans les airs, etc. On voit que pareil, les Argentins tentent aussi. Donc vraiment, c'est quand même assez propre et intéressant à regarder. Oui, c'est clair. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir retourner ou pas ce BO7. On rappelle que c'est un BO7. Donc on a le droit à l'erreur. On a le droit de perdre une game. On a le droit même d'en perdre deux sans forcément trop trembler. Mais voilà, il ne faut pas trop se laisser distancer. Et puis surtout, il faut conserver ce momentum avec une double tape tentée de la part de Oxer. Ce sera bel et bien contré par Chad. Et on va repartir. Chad dans deux temps. Première occasion. C'est bien fait. La défense de Percy. Frappe de Reyesboul. Oh, Jippo qui est dessus. Et ils ont chaud, les X7. Effectivement, trois occasions. Quatrième peut-être ici avec cette panenka douce comme une plume. Malheureusement, ça va s'échouer sur la barre transversale. Allez, on va remettre un peu plus de puissance. Reyesboul, cinquième occasion pour les Argentins qui sont très entreprenants dans ce début de rencontre. Ah voilà, là, les X7, c'est le feu dans la défense des X7. Simplement, les Américains qui font face à un début de game très, très agressif. Le contre, il est pas fait. Et derrière la petite passe. On arrive à se débarrasser des deux joueurs. Reyesboul qui vient chercher l'ouverture du score. Et surtout, le premier but pour l'équipe de True Neutral. C'était l'occasion la moins franche finalement de toutes les occasions qu'on a vues juste avant. Et au final, Reyesboul qui arrive à trouver la faille dans la défense. Les X7 qui tombent après cette situation qui a duré 40 secondes. Vraiment, une bulle dans l'espace-temps. Et Oxer qui va pouvoir repartir dans les airs. Il va passer à un premier joueur. Il y a Chad qui va pouvoir défendre le backboard. Et JG en deux temps peut-être. Il y a Persic qui va se remettre en place. Il n'y aura pas de solution pour la contre-attaque. Il va se faire une passe pour lui-même. Il y a pas mal d'espace pour lui. Chad, on va passer le combat. Attention, on est en deux contre deux. Luthi et cet instant sera un ballon récupéré tranquillement par Oxer. Ouais, Oxer. Après son clear, il n'est pas parfait à Oxer. Heureusement qu'on va revenir avec Jippo. La frappe directe, elle sera contrée par Chad qui revient depuis le side. Ce n'était pas abandonné cette défense bien évidemment. Et JG qui va trouver un monster clear pour repartir de l'autre côté. Il va essayer de jouer avec lui-même mais ça ne suffira pas. Ça va être maintenant à Reyesboul de faire la différence. Il a de la ressource. Il a 70. Il a récupéré un boost en partant sur le mur. Mais il a été contré. C'est Chad maintenant qui va tenter le contre. Et le but de Chad, il est exceptionnel ! Oh le petit pont ! Et le petit pont de Chad, effectivement. Il a timé jusqu'au bout là pour aller mettre ce ballon juste en dessous d'Oxer. C'est magnifique effectivement. Et ça fait 2-0 pour les Trolls. Ils sont en train d'envoyer un message fort à l'Amérique du Nord ici. Après 1 minute 30 de jeu, l'X7 se fait surprendre. Ouais, 2-0, ça relance complètement dans ce match. Cette game fait du bien. Attention, le setup double tap, ça sera finalement... On va éclater la barre transversale. Ça ne suffira pas. Chad qui n'a plus beaucoup de ressources maintenant. Qui va tenter de jouer le fake. Passer en dessous de son adversaire, ça ne marchera pas. On va essayer d'éliminer plus de joueurs pour Oxer. Mais on n'a pas été naïf côté RaceBull qui a bien back. Ouais, Chad qui a pas mal d'espace. On va mettre le ballon dans le dos de défense. Percy qui va pouvoir récupérer. RaceBull va pouvoir intervenir. Il ne s'est pas fait tromper par la trajectoire du ballon qui partait sur le selling. Oxer. Oh, ce n'est pas double tap parce qu'on a fait une fin de volonté. En tout cas, ça fait un 3-contres derrière. Et J-Po qui s'est lancé astucieux de la part du dernier défenseur des X7 qui va essayer de trouver le cadre. Ça communique bien en tout cas du côté des Argentins. 3-2 contre 1 derrière. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer ce ballon ? Reyes-Bull. On a cherché le bump sur le backboard. Et derrière J-Po est en difficulté. Heureusement qu'Oxer est là pour défendre. On a tellement de rust du côté des trous neutrales qui était sûr que ça allait cliquer. Évidemment, c'est une erreur qui n'a pas pu être punie du coup. Parce que c'était trop dangereux de commit pour le troisième joueur de l'équipe sud-américaine. Surtout qu'il mène 2-0 pour l'instant. Donc pas de panique, Oxer qui va venir défendre cette frappe qui était un petit peu ce petit love, cette petite cloche. C'est bien joué de la part de Reyes-Bull qui récupère le reset et qui tente de surprendre ses adversaires sur leur propre backboard. Et Chad qui va aller chercher un bump sur le dernier défenseur. Est-ce qu'il peut trouver un angle ? Ça va être trop compliqué. Et J-Po, troisième joueur peut-être avec Reyes-Bull. La frappe va s'échouer sur le poteau. Est-ce que J-Po peut trouver une double tap ? Oui, c'est fait sous la barre transversale. Les troll-o-troll sont complètement au-dessus dans ce début de rencontre. Incroyable, J-Po ce qu'il vient réussir à réaliser. Il part du côté complètement, il élimine un premier joueur. Et derrière, sa double table qui va passer juste au-dessus de J-Po qui fait un flic mais qui n'était pas dans la bonne position. Son flic lui a pas du tout donné de hauteur en fait. Et du coup, ça fait trois heures et les trolls neutral qui signent et affirment trois longueurs d'avance désormais. En plus de ça, Chad gagne sur 50-50 et désormais en pur 1v1, il fait une back-pass. Enfin, il fait une passe au centre mais Percy est bien là pour venir jouer ce ballon. Attention à Uxet qui essaie de se réveiller, tente de l'agressivité. Chad peut-être pour la frappe, ce sera à côté mais ça peut être un ballon intéressant. Reyes Bull, on va chercher les bumps derrière parce qu'on a un troisième joueur, ce sera récupéré par Oxer. Tout seul, ouais, tout seul, il va y aller tout seul effectivement face à Chad. Le contre est favorable à l'argentin et derrière c'est Reyes Bull qui va pouvoir contrôler. Superbe moment là ici devant la ligne. J-Po peut-être pour passer au-dessus de tout le monde et J-J écarte le danger sur le côté droit. Il y a pas mal d'espace et de temps. Les tunnel-troll vont pouvoir défendre tranquillement à l'aide de Reyes Bull. Quelle lecture de Reyes Bull qui est partie très très tôt pour défendre sur le setting. On a tenté la redirect de HGD mais on ne se raconterait pas Percy. 50-50 à la faveur de X7 qui, comme tu le dis, se sont réveillés mais surtout doivent se réveiller. C'est le moment où on est quasiment pas certain mais on sait que ça va devenir compliqué. Donc il faut libérer son jeu, il faut s'entraîner, il faut mécaniquement se faire plaisir. Quitte à faire quelques petites erreurs au global, il faut vraiment libérer son jeu pour rentrer au mieux dans ce best-of-7 qui va tout simplement finir sans doute dans une minute par être un best-of-5 finalement. Effectivement et pour l'instant dans cette dernière minute, les X7 ont du mal à s'en sortir. J-Po à la connexion, est-ce qu'il peut aller chercher le ballon ? Attention, il y a pas mal d'espace pour les tunnel-troll. Chad pour la remise, c'est très bien fait. Est-ce qu'on a un troisième joueur ? Je pense qu'on n'y a pas trop cru du côté de Reyes Bull. Frappe, c'est JJ qui va devoir défendre. Chad derrière, c'est J-Po, le joueur des X7 qui va remettre en laxe derrière. Oh non ! On la frappe dévissée d'Oxor, malheureusement l'X7 passe à côté d'une énorme occasion. Ouais c'est dommage, là pour le coup il y avait vraiment un but presque, enfin c'était presque au pain. Il aurait évidemment pu avoir encore une défense miraculeuse du dernier joueur qui était placé dans les cages mais ça allait arriver très très vite. Allez on continue à mettre de la pression maintenant, les taux neutrales qui eux non plus ne veulent pas. Ils savent aussi qu'eux ils sont dans une situation où ils peuvent se permettre également de jouer beau jeu, de train le maximum pour se mettre en confiance dans ce best-of-7. On rappelle encore une fois un BO7 qui est très important. Les deux équipes étaient inclinées exactement à ce moment-là de la compétition lors du dernier qualifier. Beau sauvetage en effet, on enchaîne l'essai le côté de l'autre. Ouais c'est vrai, Esboul qui pour l'instant sauve les siens. Troisième fois, encore une fois il prend ses responsabilités. En tout cas l'argentin du joueur des True Notual. Chad à la remise, ce sera effectivement sans conséquence. Les True Notuals vont pouvoir égaliser dans le BO avec la manière. La manière c'est le manque qu'on puisse dire du début à la fin, ils ont l'idée dans ce match. Alors certes ils ont laissé un petit peu plus d'espace sur la dernière minute de jeu, mais ils étaient déjà en lead 3-0 et puis surtout on retiendra les 40 premières secondes qui ont été littéralement une bouffée, enfin c'était… Oui ils étaient étouffés, oui exactement. On a asphyxié les X7 et puis à partir de ce moment-là, on a réussi à enchaîner les buts et les X7 n'ont jamais réussi à retrouver finalement le jeu qu'ils ont pu avoir et on le voit aussi également au niveau du score, même si c'est toujours un peu anecdotique, les 3 joueurs de True Notual qui sont tous les 3 au même scoring, donc ils ont vraiment tous les 3 été très agressifs, que ce soit en attaque et également très forts sur les saves en défense. En tout cas c'est un jeu bien léché vraiment du côté des True Notuals, ça assomme les adversaires, on enchaîne vraiment les missiles, on enchaîne aussi les péripéties aériennes. Derrière, X7 a du mal à s'organiser, c'est True Notuals qui ont survolé l'Amérique du Sud, concrètement, ils ont été champions à la fin des RLCS saison X et là ici, ils montrent qu'ils ont le potentiel de pourquoi pas, allez j'ose rêver un petit peu, d'aller chercher quand même de grands noms à XS, on verra du coup. Sur le papier déjà, s'ils gagnent ce match, ils sont top 4 déjà, c'est déjà très bien. Après comme tu l'as dit, ils ne sont pas tombés sur l'équipe qui était soit la plus connue, soit la plus performante, c'est un peu les deux challengers qu'on a dans ce match, mais grand bien leur face et puis on verra, le vrai challenge sera contre les GG ou contre les G2, finalement demain, s'ils l'emportent bien évidemment, ce sera également un challenge pour X7 s'ils l'emportent. En tout cas ça repart sur les chapeaux d'eau avec d'entrée de jeu, encore une fois True Notuals, qui met de la pression sur la défense de l'équipe américaine. Très bien, double community, est-ce qu'on peut combiner du côté de Riesboul ? Le rebond va être favorable aux Argentins, frappe d'AJG, c'est un peu dévissé, on va chercher des démolitions derrière, Chad va pouvoir s'élancer, récupérer le reset sur le ceiling, est-ce qu'on peut trouver une solution face à Jaypo ? C'est bien défendu par le joueur des X7, AJG avec Riesboul, on tente le 1-2, finalement c'est une frappe directe et derrière les X7 qui sont bien en place pour l'instant, attention tout de même à Riesboul qui peut aller chercher un bump sur Percy, AJG, la frappe direct derrière, Percy défend en deux temps. C'est bien joué de la part de Percy parce qu'il avait pris beaucoup de pression de la part de son adversaire, du coup c'est pour ça qu'il pensait qu'il allait prendre le contre sur le backboard, finalement c'était un fake qui a forcé ce tir et puis derrière il arrive quand même à se rattraper malgré une petite erreur technique du fait que son adversaire lui a mis une belle pression, Riesboul en deux temps, il a 16 de boost, il va continuer, il veut essayer de pinch au niveau du backboard pour faire une petite passe au centre, ça ne passera pas, ça va être à Chad de défendre, il s'était lancé de très loin, il ne pourra pas faire un clear qui est parfait et du coup on va avoir une belle opportunité ici dans le duel aérien mais Riesboul fait la différence et Jippo vient de se faire démolir, Oxfair qui tente de la remettre au centre du coup, il tente de jouer seul vu que son teammate est en rotation et l'autre est mort, et finalement ça va repartir en faveur de l'équipe de True Neutral. Flip Prisette de Chad là ambitieux, il va aller chercher un petit ballon dans le dos de la défense, avec JJ, belle relance, là ça va donner un peu de temps, on voit les défenseurs d'X7 qui doivent reculer, relance un peu raté là pour Percy il me semble, Riesboul, il n'y a plus personne, est-ce qu'on va chercher une touche légère sur le côté droit, ça va profiter à JJ, frappe direct derrière, est-ce qu'il peut récupérer ce ballon ? On va tenter de maintenir dans le camp des X7, ils aiment beaucoup en tout cas les Argentins essaient de garder la pression territoriale, ça leur réussit plutôt bien, attention peut-être pourquoi pas aller chercher une double tap, ça va être compliqué de redresser ce tir. Ouais il est allé un petit peu trop vite Chad malheureusement dans son envolée, le ballon était un peu trop loin et la vitesse avec laquelle il a tapé la balle l'a empêché de simplement set up une double tap correctement, c'est lui qui va pouvoir reprendre le ballon depuis le backboard pour un clear très très correct. Oh corner in ! Défense attaque avec AJG qui s'était set up la double tap. Ouais c'était, c'est dommage en tout cas, mais c'était très bien défendu de la part d'X7, quelqu'un avait déjà sauté, Jaypo avec AJG qui a pas mal d'espace, il va pouvoir repartir avec le preflip, il a beaucoup de boost, il a même le reset récupéré, finalement ça ne passera pas, les dieux de Psyionix qui vont lui refuser le reset et pourquoi pas Reyesboul qui allait chercher un angle intéressant pour aller chercher l'ouverture du score. Oxer, ouais, dos au ballon, il va pouvoir, ouais ça va être compliqué, dire retourner Reyesboul derrière dans l'axe, est-ce qu'on a une solution, c'est Jaypo qui dégage. Ouais ils sont vraiment sous pression depuis tout à l'heure, ils sont obligés de faire des petits clings à chaque fois, il manque un petit peu de boost évidemment, et la pression qui est mise au fur et à mesure fait que la ressource utilisée est nécessaire, surtout pour les X7 pour défendre, semble de plus en plus manquante, Reyesboul qui était pas assez bien positionné pour faire une redirect correcte et cadrée, ça va partir sur le backboard mais on continue comme tu le dis à vraiment avoir une domination en termes de territoire, on est constamment dans le camp de cette équipe orange, on a du mal à se sortir de cette position. Reyesboul pour remettre ce ballon dans la boîte, malheureusement pas de solution, et derrière Jack est tout seul, il arrive à survivre, derrière Reyesboul arrive à revenir, pas loin d'encaisser un premier but après cette infériorité numérique devant la cage, Chad dans les airs, il va pouvoir y retourner, chercher un compte favorable face à Hoxer, finalement ça va être récupéré par Reyesboul, belle frappe derrière, ça fait sauter les joueurs d'X7, et Jayji passe dans l'axe encore une fois, première intention, ça joue très bien mais les X7 sont en place. 1 minute 30 désormais, toujours aucun but et c'est clairement la plus belle game qu'on ait vu pour l'instant, dans les deux équipes qui font très très mal, le flip reset qui est passé, on n'arrivera pas à faire la différence maintenant au niveau du backboard, Jippo qui va pouvoir repartir mais il n'a pas beaucoup de ressources, il va falloir qu'un de ses propres teammates vienne cut ici, c'est finalement Chad qui va reprendre le ballon, Reyesboul qui va contrôler, on tente de bait de l'autre côté, et c'est Percy qui va pouvoir reprendre le contrôle de la balle mais en deux temps il n'y arrivera pas, Reyesboul qui sera plus rapide que lui et qui va défendre depuis son backboard, il faut qu'il la retouche, il ne faut pas trop qu'il se fasse contrer ici, sinon ça peut être dangereux finalement, c'est Chad qui va lui venir en aide et Chad qui contrôle son duel aérien, Chad qui continue, il va finalement se faire contrer par Percy le dernier joueur en place pour la défense, 1 minute, on rentre dans le money time. Ouais, c'est le money time, celui qui marquera de grandes chances de remporter, surtout cette game, et à ce soir aussi sa domination sur le BO, Game Charnière en tout cas, très bien négocié là le ballon par Percy, belle passe derrière finalement, ça va être un 1-2, on va tenter la fin, ça revise derrière, sur la barre transversale très bien défendue par Chad, et on rentre dans les 30 dernières secondes. Encore une fois ça aurait pu être une démunition sur Chad ou un petit bump qui aurait fait la différence, on n'a pas réussi à le trouver pour les joueurs DX7, DX7 qui montre un très beau visage quand même sur cette Game 3, alors qu'ils prennent énormément de pression depuis le début du match, et depuis le début de cette partie, ils sont vraiment acculés depuis tout à l'heure par les joueurs sud-américains qui proposent un jeu incroyablement avec les chipes, attention, le petit jeu juste devant les cages, 10 secondes restantes, est-ce que ce serait peut-être le premier over time mon cher Ima ? Ouais, potentiellement, à moins que Jaypo ne soit pas de cet avis, la frappe est dévissée, on a du mal, on est en infrité numérique du côté des Argentins, on arrive à mettre ce ballon sur le côté, mais ce n'est pas fini, et si, l'outil, premier over time de cette soirée. Quel travail de Chad qui s'est lancé, qui a vu que ça ne servait à rien, qui a réussi à renégocier correctement son retour sur le backboard, et c'est justement lui qui va proposer la première frappe ici en se retournant pour récupérer le boost désormais, RaceBull qui va la rejouer très fort et très haute, ça va être recontré, il veut essayer de jouer le duel, il veut surtout peut-être essayer de voler cette ressource, voilà c'est le boost qui est récupéré, il va setup une double triple tap, c'est finalement une passe backboard, et Jaypo était malheureusement mal placé. Il n'a pas cru, il ne pensait pas que ça allait être récupéré par RaceBull effectivement, ce ballon qui traînait dans l'axe, et attention, on est tout seul effectivement, Jaypo qui était tout seul, et RaceBull devant tout le monde, premier arrivé, premier servi, l'Argentin vient mettre un terme à cette over time. C'est la pression, c'est ça exactement. Qui force Percy et son teammate Jaypo à ne pas pouvoir se repositionner correctement, parce que la démolition leur pend au nez, du coup les deux joueurs qui freinent, et c'est ce freinage qui va permettre tout simplement au True Neutral de mettre ce but en overtime, après une seule petite action, après 6 minutes, 5 minutes, 15 de jeu environ, et du coup c'est la première fois que l'équipe sud-américaine prend le lead dans ce best of 7. Les X7 en sueur dans les stats, on est à une dizaine de saves du côté de l'X7, après ça défendait excellemment bien, c'était quand même différent de la game précédente, on a quand même bien défendu, on était concentré dans l'exercice défensif, mais là on a eu du mal, et on avait cette occasion énorme face à Chat qui s'en sort face à deux joueurs, c'était je pense le moment où le match aurait pu basculer. Oui clairement. Après c'est au-delà d'être une très bonne défense, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix, et qu'ils ont réussi à faire 0-0, et je pense que, je n'ai pas vu exactement les stats, je n'ai pas regardé, mais il y a dû avoir 13-14 tirs cadrés quasiment, donc c'était le feu, après bon voilà, ils nous ont montré quand même une très très belle défense, et ça régale, c'est aussi bon signe pour nous donner un beau match. Bon bah écoute, ton équipe argentine-Chini me plaît pas mal. Elle est pas mal. Ils arrivent en tout cas à combiner, ils arrivent à prendre des plays, à prendre les comptes, c'est très malin, et surtout, ça joue pas en rotation, c'est très spécial en fait, ils arrivent à revenir aider les coquipiers, à couper, à partir de l'autre côté du terrain en fait, ils négocient bien les espaces, et pour l'instant, je pense que ça surprend pas mal les X7, mais c'est vrai qu'on a quand même mieux joué du côté américain là, les X7, qui sont un peu plus reculés, verrouillés les espaces, on a proposé un bocate Nacho sur cette rencontre, mais ça n'a pas suffi à impressionner les Trinitrols. Et puis les Trinitrols qui sont aussi dans leur match, ils savent que c'est un match très important pour eux, ils savent que l'une des deux équipes qui réussit à faire top 4 et top 8, enfin je veux dire, c'est derrière, si tu refais un top 4 sur le troisième event, tu peux faire partie de ce fameux top 5. Et donc c'est ce qu'on a envie d'aller chercher pour ces teams qui avaient échoué à cette petite... Et c'est bien joué ! Oh là là, le poteau ! Il dégoûte ce poteau ! Pour Reyes Bull, je pense qu'il y croyait pas au début, ce ballon qui était pas attaqué par les adversaires, bonne communication en tout cas du côté des Trinitrols, un ballon qui s'est échoué sur la barre de Trinitrols, Percy Bumpe dans son exercice derrière Reyes Bull, va revenir justement avec AJT, le flic n'est pas parti ! Le flic a été surtout bien contre les chats ! Et le bump ! C'est très bien joué ! Ils sont malins ces petits Argentins ! Les petits lutins, petits lutins Argentins ! En vrai le bump est bon, le flic empêche complètement Percy de rotate, et hop là, ça dégage plus simplement ! Ouais ouais, j'ai pas osé le dire, mais sûr on peut le dire, ça dégage ! Et Hoxer qui est trop loin ! 1-0 pour les Trinitrols, les X7 qui vont devoir se libérer ! Là ça va être complètement différent de la game précédente, on était à 0 partout, et ici il va falloir créer du jeu, pourquoi pas ici avec Hoxer, finalement directement contré par AJT, directement supplé par Shad ! Encore une fois effectivement agressif, bien récompensé avec AJT, Hoxer sur le côté, ça va être un ballon rendu à Reyes Bull, est-ce qu'il peut en profiter ? Pour aller chercher un reset, chercher un buff derrière, la frappe de Shad avec Julien Contré, mais attention Shad est tout seul pour trouver un angle, et quelle défense Doxer ! Finalement la défense venait d'ailleurs ! Ouais, la défense était incroyable dans les cages, il y a 3 jours au même endroit ! C'est dommage, Reyes Bull qui a un petit peu loupé sa touche de balle, il avait une opportunité de repartir en duel aérien et forcer encore une fois plus de boost ! On va réussir à défendre mais on défend péniblement, heureusement qu'on se la set up pour soi-même du côté de Hoxer qui va pouvoir la rejouer, suivi par Percy, c'est contré par Reyes Bull, Reyes Bull avec ses 20, petite boost qui va réussir à retoucher le ballon, il va se faire bump, mais il va être encore une fois supplé par Shad, Shad qui va essayer de la retoucher, il ne l'arrivera pas, c'est Jippo qui va pouvoir reprendre le contrôle du ballon, il récupère le boost, et repasse devant Hoxer, qui fait un 50-50 un peu douté au milieu, c'est Shad qui va pouvoir reprendre le contrôle du ballon, mais attention cette balle dans l'axe qui traîne un petit peu, et Gigi qui perd le 50-50. Allez, est-ce qu'on va pas capitaliser Hoxer, la passe en retrait ? Évidemment c'est bien défendu, Percy pourquoi pas aller chercher le Wall-Reed, c'est très bien fait, le ballon qui va repomber devant la surface de réparation, et Gigi qui va écarter le danger temporairement, Reyes Bull, compliqué là de défendre du côté de Jippo, on en marche arrière, pourquoi pas une double tap ? Non finalement il n'a pas suivi son effort, le joueur des 2-0, et Reyes Bull, de nouveau il va remporter son duel, il peut récupérer la possession, petit plus et, la belle passe pour Shad qui est au 2e poteau de l'emplacer, c'est magnifique, quel service de maître de la part de Reyes Bull ! Ouais, honnêtement c'est une classique, un joueur dans le corner avec le préflip ici dans les airs, avec le petit flic en front assez simple, il est ce qu'on a plus beaucoup de ressources, qui fait rebondir ce ballon et qui met la défense dans les cages dans une situation très très compliquée, et puis après on le voit simplement, les trous neutrales, il y avait un joueur qui était devant, celui qui était à droite et qui était plus proche du 1er poteau au niveau de ce ballon, du coup il va en profiter, c'est une frappe quasiment gratos, c'est en effet un excellent service, les joueurs latinos qui prennent clairement le lead avec encore une fois Shad, suivi de Reyes Bull pour une relance dans l'axe, Percy qui sait pas trop si de la jouer, finalement c'est Hoxer qui va la jouer, on se bat au niveau de ce boost, et Shad qui récupère la balle de la frappe et direct, la redirique de Reyes Bull ! Elle est stratosphérique cette phase de jeu ! Oh là là, quelle passe dans le dos de la défense ! Effectivement, ni vu ni connu Reyes Bull face à J-Po ! Il est hors-jeu là ! Effectivement, dernier défenseur qui est couvert il me semble, c'est le gardien ! Malheureusement les 2-0, les 3-0, ils vont passer devant largement face à CX-7, malmenés et désorganisés, ils n'arrivent pas du tout à trouver de solution face à ce groupe bleu ! Mais quelle pression il met ! Quelle pression ! Inarrêtable ! Qui va aller mettre son premier but ! Et là ça commence à jouer avec le sourire, on le voit ici avec Shad, notamment qui est tout en bas de votre écran, qui est plié, mais qui, voilà, honnêtement, il donne de la voix, ça se voit les 3 joueurs ici, des trous neutrales, et ils sont à fond dans leur match, dans leur rencontre, et là il va falloir vraiment trouver une solution pour les X7, peut-être, comme d'habitude, la peur de gagner une fois qu'on sera au lead 3 à 1, sans doute, dans ce best-of-7, en tout cas c'est extrêmement bien parti ! Il faut se réveiller pour X7, il faut reprendre confiance, il faut réussir à mettre des buts qui font plaisir ! Allez, on écarte le danger du côté de l'Albicelle, StayJG qui pousse vers l'avant, Reyesboul va essayer d'écarter sur le côté gauche, Moxer contrôler une solution au milieu de terrain, peut-être avec Percy, effectivement, mais derrière Nantibien, du côté Argentin, Shad qui va aller chercher un contre, Jaypo qui a décidé de prendre les devants, il essaie d'aller vite, d'aller chercher des démolitions, ça a profité à Percy, malheureusement le ballon est dans le dos de sa propre défense, est-ce qu'on peut récupérer un ballon intéressant, que ce soit pour aller chercher des contres ? Derrière, on n'a pas de solution au milieu de terrain, c'est très bien défendu par les Argentins. Encore une fois, la communication de dernière seconde entre Shad et Jaypo qui est très bonne, ils auraient pu se bloquer et finalement on a bien laissé le ballon à Shad, qui est pour l'instant, d'après moi, l'homme fort du match ou presque en vrai, avec évidemment Reyesboul qui nous propose du très très beau jeu, c'est un peu le feu dans la défense, mais on réussira à l'emporter quand même assez facilement au bout du bout, pour les trous neutrales qui sont restés très sereins sur leur défense. Petit backflip pour Jaypo et Alphi pour se retourner et réussir à jouer le counter pour enlever un petit peu le danger, cette balle elle est quasiment encadrée, attention à cette balle gouttière qui traîne mais Jaypo qui va pouvoir la reprendre, les joueurs qui jouent ensemble, la frappe elle est directe, elle est contrée par Jaypo qui a le backflip ! Ça a rentré, il me semble Poto rentrant, on le saura peut-être jamais, en tout cas ça a bien été défendu par l'Eton, le Tcholl, ballon dans l'axe, dans le corner, la frappe directe derrière, bien défendue par Percy qui va écarter côté droit, et Jaypo, la frappe directe, on n'a pas de ressources pour prendre la double tap, double commit du côté de DXF qu'on s'en sort bien quand même, 2 contre 1, et là il y a pas mal d'espace, la frappe en première intention de Percy, pour sonner le réveil sur tout DXF après 5 minutes, 4 minutes 30 de DZ, on vient chercher une belle occasion là sur la contre-attaque éclair. Ouais, après une contre-attaque éclair qui est aussi partie du fait que l'Eutro Neutral joue très très agressif, ils veulent un peu enfoncer le clou, et je pense que leur style de jeu est aussi dû au fait qu'ils mènent 4 à 0 pour l'instant, donc ils peuvent se le permettre de jouer aussi agressif, surtout quand on est rentré dans le fameux Money Time, la dernière minute de jeu, Red Bull pour la passe pour Chad, ça va être contré par Percy dans les air, Chad qui va prendre son temps, on l'a touché une première fois, il va aller chercher une deuxième touche de balle, il va réussir à éliminer un premier joueur, et mettre un petit peu le feu dans la défense ici avec Percy, qui va venir essayer de la jouer, il trouvera une démolition, mais il a été contré, Percy pour la redirect, qui ne passera pas directement, Percy en deux temps, qui va réussir à mettre le but. Attention, 21 secondes, plus que deux buts. 21 secondes, alors peut-être, effectivement, on va pouvoir peut-être assister à une fin de match exceptionnelle, un spectacle potentiellement de la part des X7, il va falloir tout donner sur le kick-off, là ici, peut-être une stratégie, je sais que les Américains sont un peu particuliers avec les kick-off, on l'a vu tout à l'heure avec les version 1 face à... Oh là, j'ai encore bien envie, oui, effectivement. Allez, Djipo peut-être pour la frappe directe sur la barre transversale, et derrière, Percy, 13 secondes ! Ah là, les visages qui commencent un petit peu à se crisper, et au-delà du fait que ce soit encore faisable, évidemment, et que le rêve soit possible, que les X7 reviennent dans ce match, quoi qu'il, terminer sur deux buts comme ça, mettre de la pression, c'est très bien pour le momentum, c'est très bien pour la souffle du BO, exactement, c'est très bien pour son propre mental, mais ils peuvent encore le faire, ils peuvent encore le faire, surtout que là, Djipo, il a un bon ballon en vérité, Djipo, il a un très bon ballon, et Djipo, il y va, il a failli contrer son adversaire ici, la retouche qui fait beaucoup de bien, Percy qui va essayer de se battre pour pincher ce ballon, mais ça va traîner au niveau du sol, et maintenant ça va être très compliqué pour l'équipe de X7, il faut sauver ce ballon, Shaad qui fake, Djipo qui n'est pas naïf, et Oxer qui la tape contre le mur, le 50-50 qui va pincher vers le sol, les trous neutrales sauvent et gardent le sourire, mais ça n'est pas passé loin Ima ! C'est pas passé loin effectivement, c'est vrai que cette fin de match a été quand même intéressant du côté des X7, on a mis trois buts dans cette rencontre, c'est pas anodin, et derrière, on va pouvoir aller prendre le break du côté des True No Trolls, on s'est fait un peu peur tout de même, c'est vrai, par le style de jeu tu le disais, on s'est un peu jeté, on s'est donné, on allait chercher le cinquième but concrètement, et derrière les X7 ont pu capitaliser sur les erreurs, premièrement une contre-attaque, deuxièmement une attaque placée, troisièmement un kick-off goal, quatrième but n'est jamais arrivé malheureusement. On revoit les actions des True No Trolls qui prennent bien le lead, avec le 3-0, quelle phase de jeu incroyable, là le 1-2-3, il était vraiment champagne, et là tu en parlais, ces petites erreurs techniques, petites fautes de la part de l'équipe sud-américaine qui relâche un peu la pression, après c'est à double tranchant, d'un côté ils ont relâché la pression sur la fin de match, et ils viennent de se prendre une petite claque qui leur rappelle qu'il faut faire gaffe, et donc du coup, peut-être que pour la game suivante, ils vont vraiment y aller à fond, tu vois ce que je veux dire ? Il y a aussi ce truc-là, mais de l'autre, les X7 qui ont repris un peu du poil de la bête, et ne vont pas se faire écraser après une victoire sanglante, 4-0, ce sera un 4-3 finalement sur le papier extrêmement serré, mais attention, parce que ce BO7 peut déjà se terminer en 4-1, qui serait moins serré sur le papier. Ah, balle qui traîne dans la axe. Effectivement, ça a des premières grosses occasions pour Jaypo, et là c'est un tout autre match qui nous est proposé, puisque le X7 ouvre le score, comme cette première game où ils avaient remporté la rencontre. Ouais, Chad qui est battu sur son backflip, c'est lui qui va mettre le on-goal malheureusement, on ne fait plus le même sourire pour le joueur tout en bas à gauche de votre écran, on est très très sérieux bien évidemment, 16 secondes seulement et déjà 1-0, kick-off plus ou moins à l'avantage des bleus, même si c'est finalement Hoxher qui va évidemment pouvoir toucher le palon en premier, vu que c'est parti de leur côté, et ça remet plutôt bien sa team, on a eu une dévolution très tôt dans la game également, et Didi au face-à-face avec Persi pour un 50-50, qui va trouver une énorme passe sur le backboard, et finalement on va réussir à contrer ce ballon dans les airs, c'est un peu... le tout est sur le contraire ces games, là c'est vraiment les X7 qui mettent la pression. Petite pression effectivement, et là on campe sur le backboard adverse de la part d'Hoxher, Jaypo pour la retouche, Chad qui va chercher un contre sur Persi, heureusement on avait un bump qui était intenté sur le dernier défenseur de True Noture, Hoxher qui va passer devant AJG, derrière la frappe, et Chad qui va esquiver encore une fois la démolition des X7, qui essaie de mettre un peu de rythme dans cette rencontre, pourquoi pas aller chercher un deuxième but avec ce ballon qui est parti sur le backboard, heureusement pas de joueur d'X7. Ouais, on a trust et la défense tout simplement, on n'a pas cru que le raté soit là, attention à ce ballon qui peut être retouché par JP, on retombe sans faire exprès, c'est pas grave, c'est Hoxher qui va pouvoir se saisir de ce ballon, qui va perdre son duel face à RaceBull, mais qui va laisser finalement son teammate, Persi reprendra la balle, Persi qui tape fort dans le mur, on a une petite erreur, on a quelques déchets, côté True Neutral, mais comme côté X7 pour l'instant, aucune punition, mais beaucoup de joueurs qui passent un petit peu à côté du ballon l'espace d'un instant, bien joué, de la part de RaceBull qui va pouvoir coissonner la plus beaucoup de ressources, il a voulu resservir, ce ne sera pas aussi cliquant dans la fois, Chad qui trouve une belle backboard, et AJG après le bump de Chad, qui crie auprès de son équipe, c'est lui qui fait l'action là-dessus. Ouais, c'est Chad qui fait la différence sur la passe, il va tenter en tout cas le bump sur Hoxher, mais finalement AJG était largement devant, ce qui laisse du coup l'opportunité de revenir au score après une minute, 32 jeux, on a tremblé pendant une minute, et derrière les X7 ont subi, attention sur une nouvelle occasion, Reyesbull pour la passe, la frappe d'AJG puissante, Hoxher pour la défense, mais ce n'est pas fini. Ouais, en plus il y a eu un double commit, est-ce qu'on a réussi à avoir le reset ? Je ne pensera pas pour Chad ? Si, il vient de l'accepter du coup. En tout cas, quoi qu'il, Chad qui essaie de gagner du temps pour que ses team-makes récupère des ressources et se replace. Oh, le louper ! Attention ici, ça pourrait être puni, mais la chance de défense de Chad qui va encore une fois faire du bien pour cet équipe d'outre-neutral. Et attention, pas de contre obtenu là, AJG dans les airs. Il a pas mal d'espace, il va pouvoir passer dessous. Passé à Jaypo, AJG avec le contre, frappe de Reyesbull peut-être, ce sera sur le backboard. Attention à Jaypo qui n'est pas en place, il va tout de même contre Chad qui avait l'opportunité du 2-0. Reyesbull qui avait une mission, c'était chercher les démolitions effectivement, essayer de créer un peu de déséquilibre dans cette défense d'X7 qui est bien en place justement. On a tenté un pitch, mais finalement, ça va profiter à Reyesbull. Oh, le flip reset derrière, il va pas en profiter, mais il va quand même substituer les ressources. Ouais, Chad qui avait tellement peu de ressources quand il a commencé son play. Démolition justement là-dessus qui va partir en faveur de l'équipe de X7. Ça crée évidemment de l'espace. Chad qui rejoue pour Reyesbull. Il y a vraiment beaucoup de petites passes en l'air pour les trous neutrales qui à chaque fois qu'une balle est touchée, on sent qu'on donne l'info à son team-mate. C'était très souvent, il est là pour cut et surprendre un petit peu l'équipe des X7. On va repartir tranquillement sur une phase de défense pour cette équipe bleue. La belle pression mise de la part des X7. Chad qui va pouvoir contrôler ce ballon. Il fait une petite marche arrière finalement. Cette balle qui va retourner sur le joueur au centre. Les X7 qui sont quand même très agressifs et qui ont envie d'aller marquer un deuxième. Et attention, tout de même AJG dans le corner. Il va essayer de déborder. Il a une passe à proposer effectivement. Mais c'est Hoxar qui va être premier. Non, ce sera Chad, encore une fois, qui sera le premier sur ce ballon. Et on est reparti avec les Argentins. Finalement, c'est Hoxar qui va pouvoir récupérer la défense de Reyes Bull. Qui va aller chercher un con face à Percy. Il obtient contre-favorable. Mais à quel prix, effectivement, ce sera récupéré par AJPo ? Là, qui va redonner gratuitement ce ballon à AJG. Et Reyes Bull derrière la connexion. Ça va partir sur le backboard. Personne pour accompagner. AJPo écarte le danger. Une nulle 30 à jouer. Allez, AJG au centre qui va essayer de la retaper une deuxième fois. Est-ce qu'il va réussir à se débarrasser d'un premier joueur ? C'est bien fait entre les joueux. Oh là là, il s'est joué des deux joueurs. Il a joué au billard avec ses adversaires. Et il fait une backpass des enfers. Heureusement qu'on était très énervé côté Hoxar qui a utilisé énormément de ressources pour pouvoir venir contrer ce ballon. Oh, Chad le contre. Chad le contre dans l'axe. Chad encore une fois pour une nouvelle touche de balle. Le ballon qui traîne un petit peu, c'est Reyes Bull qui va pouvoir le reprendre. C'est joué par Percy qui contre cette frappe qui semblait être direct. On rentre dans le money time. Et c'est le feu dans la défense des X7. Une pression monstreuse. On rappelle que eux, s'ils s'inclinent sur cette game, c'est game over. Et ils seront éliminés du tournoi. Ils auront fait une deuxième fois top 8. Et c'est l'équipe sud-américaine qui repartirait avec sa place en demi-finale. Et une minute à jouer. Jaipo à la connexion. Est-ce qu'on a un soutien ? Finalement, c'est AJD qui va combiner avec Chad. Pourquoi pas une, deux, trois. On est déjà en place. Finalement, on a subtisé les ressources. Fayette Bull dans les airs. Il y a pas mal d'espace au milieu de terrain. Du coup, justement, Percy qui doit intervenir et qui va être là encore aussi au four et au moulin à la contre-attaque peut-être dans ses trente dernières secondes. Fayette Bull dans les airs. On fait bumper. Ouais, non, t'as raison. Effectivement, c'est deux joueurs de la même équipe. Dixette avec Jaipo qui va s'en sortir. Puis le preset est récupéré. Il arrive à passer un premier joueur. Pas de compte obtenu sur AJD. C'était quand même une belle phase de jeu de la part de Jaipo. On a tenté de jouer un à deux ici pour le pinch. Mais on n'était pas en position malheureusement pour le joueur des neutrals. C'était AJD qui apparaît. AJD, AJD. C'était AJD qui n'a pas réussi à cette autre position. La démolition qui va être réalisée justement par le joueur à la fenêtre. Et on arrive potentiellement Percy qui est seul face au but. Et Chad va s'élancer. Il va contrer ce ballon. AJD qui va juste la toucher. On veut garder du temps pour être neutral. On veut faire tomber ce ballon au sol. On veut chercher l'overtime. Ils ne sont qu'à un but de se qualifier dans le top 4 des North America sur ce qualifier. C'était un pinch sympathique. On a une belle vue d'ailleurs du côté de Westland. AJD pour la double-tap. Une remise dans l'axe avec Chad qui va essayer de passer en dessous d'Auxer. Mais le joueur ne sera pas naïf. Il a déjà perdu un duel tout à l'heure lors de la deuxième game. Un ballon qui est passé en dessous. Ici, il va pouvoir récupérer la connexion. Mais le terrain, on va essayer de trouver un ballon dans le corner. Le rebond est intéressant et exploitable pour Chad. Finalement, c'est Auxer qui sera première. Quelle lecture d'Auxer qui est partie super tôt sur ce ballon. Il ne les aide pas à clear dans son propre camp. C'est très malin. Oui, à chaque fois. En fait, ils ont fait beaucoup de back clear et de back pass en vrai. Qui étaient assez bolgy sur le papier. Mais qui surprennent et qui, en fait, ne peuvent pas être punis. La redirecte est parfaite. Mais on va réussir à venir contrer ce ballon sur la ligne. Pour RaceBull qui donne encore une fois la possibilité à son équipe d'en finir maintenant. On n'a peut-être pas envie d'aller chercher une game 6 ni une game 7 contre cette équipe de NX7 qui, on le sent, se réveille également de plus en plus. Le clear, il n'est pas parfait. Persique, il y a une opportunité. On est obligé d'aller jouer le coup d'entrée de 50-50 en la faveur d'être neutral. Il n'y a plus grand monde sur la défense qui est en train de roter tranquillement. Le musty promettre une énorme passe à EGG qui va finalement fake sans faire exprès. Mais ça ne sera pas suivi. Le 1v1 est beau. Le 1v1 qui ne se transforme plus en 1v1 mais en 1v2. Avec un joueur qui fonce dessus pour la démolition. On ne pourra rien faire pour RaceBull en défense. Et ça va faire une victoire de X7 qui revient. À tout part d'un musty, on a exploité la force générée du musty pour rendre le coup d'air. C'est vraiment de la boxe qui vient de se passer. Avec Oxer qui derrière va aller chercher le 2 contre 1, la supériorité numérique sur la contre-attaque. Et malheureusement, les Trolls ne sont pas récompensés par leur agressivité. Et leur créativité en contre. C'est vrai que c'était pas mal ce petit musty mais il n'a pas trouvé ni double tap ni coéquipier derrière. Quand tu as un joueur qui attendait ce ballon qui était devant, ça fait un joueur tout seul malheureusement. Et les X7 qui vont pouvoir du coup prendre les Trolls à leur propre jeu. On va revoir les quelques buts évidemment. On a commencé l'entrée de jeu avec cette frappe. Et le backflip un peu loupé. Et puis Chad qui s'était bien rattrapé avec cette énorme passe sur EGG sur le backboard. Et là on le revoit malheureusement. On force le joueur à sauter beaucoup plus tôt et on passe en dessous de lui. Très propre. On a joué la position de 1v2 dans la meilleure des manières. Effectivement, on est passé dessous. Et derrière aussi un bump. C'est-à-dire quelqu'un qui bump, le joueur est obligé de sauter. Et l'autre qui porte le ballon va passer en dessous. Petit pont. But, c'est simple le football. C'est simple en effet. Quand on est 2 contre 1, c'est vrai que ça peut faire très mal. Sur Rocket League, c'est assez compliqué effectivement de passer. Bon, Chad l'a fait tout à l'heure. Il est passé à travers une démolition. Entre les deux, il était passé. Exactement. Il avait réussi à trouver la faille. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué. Il faut bien timer son premier saut. Il faut garder son dash en réserve. Il faut avoir des ressources également. Et puis en 2 contre 1, quand l'équipe adverse a le temps de s'organiser, ça devient plus compliqué. La communication se fait. Et ça combine bien. En tout cas, on est parti pour une nouvelle game. Game numéro 6 dans ce BO7 entre les Tunnel Trolls et les X7. Première occasion potentiellement pour les Tunnel Trolls. Vu qu'on est allé obtenir une démolition. Chad a la récupération. Bien joué depuis l'intérieur de cage. On va réussir à ressortir au niveau de ce corner. Hezboul qui va se setup tout seul pour une passe sur son backboard. Son adversaire qui a plus ou moins fait. Chad qui va être mis sous pression par deux joueurs. Mais qui va réussir à toucher une fois, deux fois, trois fois ce ballon. Et il va l'emmener jusqu'au bout. Le Bump ! Hezboul qui est pas mal en démolition. Il les aime bien en tout cas. Et il est allé chercher sans ressources d'ailleurs. La démolition, le Bump sur Percy. Ça c'est quelque chose à enseigner dans les écoles. Vraiment. Zéro de boost. Allez chercher une démolition maintenant. C'est magnifique. Il avait vu que la double, triple touche dans les airs sur ce air drag. Il avait vraiment fait la différence. Il avait confiance en son mate. Il a trust. Et il allait chercher en effet lui aussi un double jump sans boost pour démo l'adversaire. En tout cas pour le repousser de la trajectoire de la balle. Bien joué le demi-tour de la part de Boxer ici qui tente de repartir. Malheureusement, pour lui, il n'arrivera pas à jouer la balle. Le save, on est sur le meilleur stage. On va évidemment avec la voix du speaker japonais. Et on repart pour RaceBull. RaceBull en deux temps. Il arrive à éliminer un autre joueur. C'était bien joué. Ça force Percy le dernier joueur à sortir. Et attention à cette passe qui traîne au milieu de terrain. Mais on se clear également. Et la redirecte qui sera au-dessus malheureusement. Et ça va être récupéré par Jaipo. Il y a une démolition du côté des X7. Il y a pas mal d'espace à négocier. On va pouvoir récupérer du côté d'Oxer. La frappe. Ça va être Chad qui va récupérer ce ballon dans les airs en deux temps. Qui va passer au travers de la défense. Jaipo dans les airs. Finalement, qui va passer à un premier joueur. Attention, c'est un dribble qui finira sur RaceBull. Heureusement pour les True Natural. Et belle frappe derrière. Bien défendue par Chad. Le top corner est défendu. Les True Natural restent à 1-0. Incroyable cette défense de la part de Chad qui a vraiment régalé le petit bump sur le joueur qui était en chaine de défense. Ici on s'envole. La frappe est quasiment encadrée. Elle va finalement taper la barre. Et ça va être compliqué. Maintenant, Percy qui va pouvoir reprendre. Et Chad est encore là. Il fait des tours et des tours. Ce bon vieux Chad. Il réalise l'exploit une fois de plus. Jipo qui veut la faire retomber juste devant les cages. Mais RaceBull est restée très solide sur son backboard. Il a attendu. Il a été patient. Et DJ qui part. Il se fait bump. La frappe est quasiment encadrée. Percy qui va pouvoir reprendre le contrôle du ballon. Il a du boost également. Le 50-50. Plus ou moins à la faveur des X7. Percy pour le pinch. Peut-être non. Ça va être relaissé à Djipo. Djipo qui va s'élancer dans ses agrobaties aériennes. Flip Riz est récupéré. Malheureusement pas très bien exploité face à AJG. Chad dans les airs. Il va essayer de retourner sur ce ballon. Percy au milieu de terrain. Ça va être récupéré par RaceBull. L'argentant qui essaie de pousser pour l'instant. Toujours 1-0. Pour les True Not True. Attention au bump. Finalement AJG qui va passer au travers. A YesBull. La connexion avec Chad qui est déjà en place potentiellement. On va passer en dessous. Attention à Djipo. C'est complètement open. Heureusement que Chad est en place. C'est lui qui est là pour défendre les seins pour l'instant. A chaque fois que c'est open. Il y a Chad qui débarque. C'est assez incroyable. Faut pas se louper pour Oxer. C'est bien fait. Monster Clear de l'autre côté maintenant. On va essayer de la jouer en deux temps. On est contrés. Le 50-50. On va réussir à faire un vrai contre pour Djipo. Même pas un 50-50. Et on tente de revenir sur ce ballon. Attention RaceBull qui part au jeu. Bien joué RaceBull. La frappe était très très belle. Mais Percy va arrêter cette dernière. Oxer sur le côté. Avec Chad à la récupération. Pourquoi pas connecté. Finalement avec AJJ un peu trop loin. YesBull dans le corner. C'est un ballon qui va être récupéré par Oxer. Directement la transition défense attaque. Et rapide. Djipo sur le backboard. Bien défendu par AJJ qui connecte avec Chad. Frappe exceptionnelle. Elle est partie très rapidement. Cette frappe. Elle est exceptionnelle. Alors qu'on a la musique. Non ils sont trompés là. C'est pas fini là. Il reste deux minutes. C'est vrai qu'il reste deux minutes. On a l'air. On a la musique de la victoire déjà. Mais c'est pas fait encore pour être neutral. Par contre quel joueur. De la part de Chad. Quelle combinaison. Ouais. Vraiment très 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 fort. Le joueur. Alors du coup Chad il est argentin. Ou c'est celui qui est chilien. AJJ il me semble que c'est le joueur chilien. Donc du coup il est argentin. Ooooooh AJJ justement. Attention AJJ. Le sauvetage. Il pouvait pas. Il pouvait pas. Il a essayé de repartir depuis l'intérieur du but. Mais mission impossible. Ca a commencé avec une énorme frappe. Déjà c'est fou qu'il arrive à sortir ce ballon. Sans lui-même rentrer dans les cages. Et puis après AJJ il est tellement dedans. Que c'est un petit peu difficile pour lui. X7 qui va réduire la marque une fois de plus. Et se re-set up à un but seulement. C'est RaceBull le chilien effectivement. Merci l'info de la régie. Merci beaucoup avec cette info. Donc AJJ et Chad. Les argentins de l'équipe des True No True. Allez RaceBull le contre. Obtenu avec AJJ qui peut trouver une frappe. Finalement ce sera bien défendu par Jaypo. Chad. Il y a une démolition. Il y a un bump. AJJ non il va pas y retourner. On va quand même faire une passe en retrait. RaceBull derrière. On va mettre le ballon sur le backboard. On essaie de gérer cette fin de match. Ouais on essaie de gagner du temps. On essaie de mettre de la pression. Si on peut en mettre un troisième. Ca peut nous permettre de mettre dans une bonne situation. On tente le bump ici. RaceBull qui est parti. Il est plus ou moins en 1v1 avec le flip reset. Et le bump encore une fois. C'est incroyable ce qu'ils produisent comme jeu. C'est pas... C'est leur jeu. C'est pas traditionnel. C'est exceptionnel vraiment. On va iliner un premier genre. Et l'autre derrière. Et c'est déjà le deuxième but des True No True de cette manière. Et c'est somptueux. C'est parfait. Ouais. C'est très bien réalisé. Un beau maître d'orchestre derrière. J'espère. Je connais pas le coach. Mais en tout cas ça joue très bien. Il y a vraiment les bonnes... Les tactiques sont bien huilées. Tout comme les mécaniques. Ouais et puis l'utilisation du bump. Surtout sur des frappes qui sont pas forcément... Très très fort. Attention le 1v1 ici. On va essayer de le jouer en passage en force. Mais Jippo ne se laissera pas faire. Jippo d'ailleurs qui va réussir à gagner une deuxième fois son duel. RaceBull qui va contrôler le ballon pour lui. Laissez une back pass. On se loupe un petit peu du côté de l'attaquant. Il va continuer à jouer ce ballon. Il a encore beaucoup de ressources. C'est un solo play de RaceBull. Juste parfait ici. Et Chat tout seul. Et Chat qui va pouvoir se setup potentiellement une double table. Finalement sera une pass backboard qui n'est pas bien défendue. Et Gigi qui était le dernier défenseur mais qui n'a pas hésité à se jeter. Mais attention à ça par contre. Hoxer qui reprend le contrôle et qui sera démoli. Et ça, Jippo là qui va pouvoir en profiter finalement. ReyesBull sera pro pour récupérer ce ballon. Énervé. Hoxer avec Jippo tout seul aux avant-postes. La frappe va malheureusement s'échouer à côté du premier poteau. Chat. Voilà relance dans les 20 dernières secondes. Et Tunnel Showl qui sont bien partis en tout cas. Oh la 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 la. Mais c'est fou ce qu'ils sont en train de produire comme jeu. Ils sont complètement au-dessus de X7. Ils sont dans leur tête. Ils sont en train de dominer totalement cette équipe. Et les Trollocholl sans aucun doute vont aller arracher leur ticket en demi-finale. Avec une manière déconcertante. C'est un style de jeu atypique. Ah ça fait plaisir. Et après du côté X7 on pourrait se demander aussi. Mais comment c'est possible qu'ils prennent autant de bumps si facilement entre guillemets. Alors évidemment les bumps sont faits avec des bons angles. Ils sont faits dans des bonnes situations. Des situations de stress où on est obligé de venir défendre. Donc on ne peut pas avoir les yeux partout. Mais honnêtement non seulement il y a de la réussite. Et en plus de ça on est complètement lu dans ces prises de décisions et de positions côté X7. Victoire des trous neutrales mesdames et messieurs. 4 à 1 ou 4 à 2 au pire des pires. Mais en tout cas 4 à 2 au global dans le BO. On va laisser Dippo aller jusqu'au bout. C'est son dernier but de ce minor RLCS NA. Et vu que ce sont bel et bien les Argentins et Chiniens qui vont se qualifier. Et aller chercher un top 4 North America. Top 4 et ce n'est pas terminé. On espère les revoir en forme à partir de demain. Contre le vainqueur de Ghost Gaming. Face à G2 effectivement. Qui vont avoir fort à faire encore une fois. Ca va être un nouveau test pour eux. C'est vraiment incroyable. Et en plus on voit qu'il a fait les save. Mais c'est lui qui a l'auteur de... Généralement il n'y a pas de passe décisive pour ça. Mais c'est lui qui prend les démos et les bumps en fait. Regarde le nombre de bumps et de... En plus là c'est marqué que moi c'est des démos. C'est que les démolitions il y en a 6. C'est pas les bumps effectivement. Et des bumps qui ont permis de marquer les buts. Il y en a eu 3. Il y en a eu un 4ème ici. Parce que ce bump là aussi. Chaque replay on va regarder. Là on va voir quasiment que des bumps. Là c'est un bump. C'est ça. C'est un bump de AJG cette fois. Il est incroyable. Celui-là il est vraiment... Ils arrivent à créer le surnom. Ils se font confiance. Voilà le reset va passer. Et ça nous fait un jeu bien léché. Ils arrivent à produire du jeu. Ils arrivent à se créer d'énormes occasions. Et surtout ils mettent les ballons au fond. Et c'est tout ce que l'on attend d'une équipe de RLCS. C'est rare que je vois une game de ce niveau là. Avec autant de bumps buts sur une seule game quoi. FECO devrait être ravi. Dédicace à FECO, notre démolisseur. Pas national mais francophone. En tout cas celui qui démolille le plus souvent. C'est un style de jeu qui... C'est l'une des forces de Rocket League. Et surtout ce qui est intéressant c'est qu'il y a de nombreuses reprises. On a vraiment vu des bumps et pas des démos. Ce qui indique bien que le joueur n'est pas en supersonique. Et de ce fait il a plus le contrôle de sa voiture. Qu'il arrive à être au bon endroit au bon moment. Et tu l'as noté aussi. Le premier but c'était sur un bump. Avec un joueur qui n'avait pas de ressources. Et honnêtement j'avais jamais vu ça. Je regarde des replays vraiment en masse. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est dit Ok il n'y a pas demi de bouche. Je vais aller à fond à fond à fond. Et j'ai qu'une seule mission. Je vais viser ce mec là le dernier défenseur. Et ça passe. Et ça passe. C'est ça qui est incroyable vraiment. Une équipe qui crée des choses. Qui essaie. Qui tente. Et qui arrive en plus au bout d'elle-même. Qui arrive à prendre un petit ticket en demi-finale. C'est vraiment grandiose. Demi-finale du coup vous l'avez compris. Si vous nous avez pas suivi encore. Je vous le redonne le bracket. On a eu une victoire de NRJ 4 à 2. Face à Space Nation. Space Nation éliminé. Top 8. Une victoire 4 à 1 de Envy. Face à l'équipe de Version 1. Version 1 c'est Ciao. C'est Top 8 également. Et Envy qui viendra jouer les NRJ demain. Et enfin les True Neutral viennent de l'emporter contre les X7. Il nous reste du coup mon cher Iman. Notre dernier match de la soirée. Ton pronostic. Parce que tu vas pas le casser toi. Ghost Gaming qui sort d'un 3-0 en Rhin de Suisse. Donc pas mal honnêtement. Mais Jitou aussi je crois. Contre un Jitou qui doit être 3-0 aussi également. C'est vrai. À moins que. À moins que non. Je crois que je suis quasiment sûr d'avoir vu de Jitou. Alors peut-être 3-1. S'ils sont là au niveau du site normalement il me semble qu'on a. Ils sont plus bas. Ouais Jitou normalement a du passer 3-2 a priori. Est-ce que la régie est en PLS ou est-ce que la régie est capable de nous emmener. On a peut-être les Rhin de Suisse dans le passé. Les Rhin de Suisse du passé. Est-ce que vous les avez. Du passé ouais. Ah tu vois c'était Ghost qui était 3-2. Alors c'est Ghost qui était 3-2 au final. Ouais c'est inversement effectivement. Bon bah écoute je vais tricher. Peut-être que t'as été marqué parce que Ghost était mené 0-2 dans le Rhin de Suisse. Et ils ont 3-0 pour remontada. Je ne sais pas. Peut-être un reverse whip de la Rhin de Suisse quoi. Exactement. Ils ont reverse whip de la Rhin de Suisse et du coup ils vont affronter les Jitou. En favori Jitou effectivement. Oui. Exactement voilà par le passé. Pour la high pressure en vrai. Enfin c'est bête à dire. Piaget Naps voilà. Bon canadien. Ce sera à suivre dans quelques instants avec nous. Restez bien avec nous sur Rocket Baguette. Merci encore à Motorola pour l'accompagnement. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Merci. 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 Et nous sommes de retour, messieurs messieurs, pour la suite des RLCS Nord America 2ème Qualifier du Régional de la saison d'automne en direct avec Rockets Ballet et EC1 en compagnie de Rasmeltor pour le dernier quart de finale, 4 best-of-seven, c'était le planning de notre soirée et on va voir G2 affronter les Ghost Gaming et attention aux Ghost Gaming ! Attention à Ghost Gaming évidemment, cette emblématique équipe nord-américaine qui a eu pas mal de changements de roster, ils ont disparu, ils sont revenus et ils sont là avec une nouvelle équipe pour nous jouer un mauvais tour et pour aller affronter les G2 qui sont là, un peu comme tout le temps en fait finalement, G2 qui s'est séparé de... Ils ont remis ensemble putain ! Qui a récupéré Driz, il y a une saison, c'était un début un petit peu... Ils sont forts, mais c'est plus une top team, on peut plus dire qu'ils font partie du gros top 3, ils sont plus top 6 en ce moment, ils sont toujours forts, on a l'impression ! Il y a un côté intemporel dans cette équipe de G2, tu vois, un jour ils seront plus là et on va se demander ce qu'il se passe, on va se dire mais on n'est plus O&A, pourquoi ils sont pas là de G2 ? On va se demander où ils sont ! Et tu sais pourquoi ? Parce que G2 se sera rappelé qu'il est une structure espagnole et ils vont revenir en Europe ! C'est pas ça ! Peut-être ! Je n'ai jamais compris ce qu'ils foutaient ici aux Etats-Unis, mais en fait je pense que c'est parce que G2 a pris le train en Rocket League très tôt et qu'il y avait plus de hype aux States qu'en Europe et donc du coup il s'est installé sur la scène normale américaine. En vrai, je me suis jamais posé la question ! Ça paraît logique, c'est juste qu'ils ont été là très tôt et qu'au début il y avait plus de monde sur la scène NL que sur la scène U. Ça serait bien qu'ils viennent en Europe ! Ça paraît très logique, G2 ça ferait plaisir ! N'hésitez pas évidemment à rejoindre la communauté Rocket Baguette si vous voulez trouver des mates, si vous voulez vous partager des conseils de scrim, si vous voulez avoir le contact de tous les coachs qualitatifs tels que Ras, Meltor, Fury ou Ima, n'hésitez pas à venir ! On est partis en tout cas dans ce dernier quart de finale ! Mesdames et messieurs, BO7 en effet, l'équipe qui gagne ira jouer ! Du coup, ta nouvelle équipe favorite n'entraîne américaine ! On n'en a pas parlé ! Mais juste avant, l'équipe argentine avec deux Argentins et un Chilien, c'est ça ? Oui c'est ça ! Qui sont venus en Amérique du Nord pour aller massacrer du Hainé ! C'est exceptionnel ! Je prends un plaisir fou à voir ça, qu'est-ce que je me régale ! J'ai enfin trouvé mon équipe favorite au Hainé ! En tout cas, il va falloir aller les chercher parce qu'ils sont forts, mais d'abord il va falloir se défaire de son adversaire en quart de finale ! Et Chicago qui va être le premier à retoucher ce ballon une deuxième fois pour J.K. Naps ? Ou directement Naps ? J.Naps ! J.Naps, c'est ça ! Et Dritz qui est juste derrière, c'est justement J.Naps qui va réussir à toucher ce ballon ! Dritz qui avait compris que ça allait être défendu, du coup, c'est lui qui l'a remis ! Attention à cette face ! Elle est belle, la frappe est malheureusement sur le corner ! Et au niveau de cette arête ! Allez, on le dit ce qu'il a pu cléir !